Europe 1, Europe 1, 8h41, Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous, chers amis. Bonjour Julie, Natacha, Laurent, Thomas 1 et Thomas 2. Soto et Joubert, les Thomas au carré, puis Raphaël vient nous rejoindre aujourd'hui. C'est chouette de venir nous soutenir. Alors exceptionnellement, aujourd'hui, je dois vous avouer un truc, puisque vous êtes tous là, souriants, je n'ai pas bossé. Oh non Guillaume, c'est pas vrai, on a du mal à vous croire. Non, c'est la vérité, j'étais au festival du film américain de Deauville, où je me suis enfermé dans le seul endroit où il fallait être. Ah ben la salle de cinéma ? Non, pas du tout. Le lounge VIP de L'Oréal et Cluscle. Oui, j'étais avec les grands de ce monde, invité par L'Oréal. Merci donc à Jean-Paul Hagon, à Nicolas Hieronymus, Ludovic Angrand, Nathalie Debrun. Oui, ça va, ça va. Qu'est-ce qu'il y a ? Enfin, vous n'allez pas citer tout le monde quand même. Pourquoi ça va être trop long de citer tout l'organigramme de L'Oréal ? Ben peut-être, oui. J'en ai plus que 146 à citer. Non, non, on n'a pas le temps malheureusement Guillaume. Oui, mais enfin, écoutez, mais tu vois la place, Julie, c'est affreusement gênant. Avec ce que je me suis enfilé en homard, en huîtres, avec les 130 litres de crème hydratante peau grasse que j'ai piquées ce week-end. J'en ai promis de tous les citer. Surtout que le business de l'invitation devient compliqué. Je me suis fait piquer la place par les blogueuses en ce moment. Vous connaissez la blogueuse Sananas ? Non. C'est la star du moment. C'est d'ailleurs formidable le métier de blogueuse. Ça consiste à se prendre en photo en train de rien foutre dans les plus beaux endroits du monde. En fait, c'est être blogueuse, si vous voulez. C'est être Guillaume Duron, mais en fille et payée. Elles sont fortes, les blogueuses. Eh bien, écoutez, vous êtes notre blogueuse préférée, Guillaume. Allez, on vous écoute pour les titres ? Allez, c'est parti pour les titres. Nous sommes le 12 septembre. Hier, on fêtait, vous le savez, les 15 ans du 11 septembre 2011. Et oui, il y a 15 ans, les Etats-Unis étaient la cible favorite des djihadistes. Mais aujourd'hui, Coco Rico, c'est la France qui est devenue la numéro un dans le cœur des terroristes. Vous voyez, il y a quand même des bonnes nouvelles. En 15 ans, on a réussi à passer devant les Américains. Bon, par contre, c'est le seul domaine. C'est vrai qu'en cinéma, en sport, en musique, en économie, ils sont toujours loin devant les Américains. Terrorisme aux féminins, c'est la nouvelle tendance automne-hiver de Daesh, avec ces trois femmes qui voulaient faire exploser une 607 Peugeot. Alors bon, c'est vrai que c'est moche, une 607 Peugeot, mais de là à la faire péter à la bonbonne, il y a d'autres méthodes pour s'en débarrasser, franchement. Donc je reprends. Donc une multiplication des femmes kamikazes, ce qui m'amène à cette question. Elles ont quoi comme récompense, ces femmes kamikazes ? Pas mille puceaux quand même, je vous pose la question. C'est-on jamais ? Non, les femmes sont beaucoup moins médiocres que les hommes. Elles ont dû négocier mille trousses de make-up, mille aspirateurs, ou lave-vaisselle, ou magie mix, de l'électroménager. Et Raphaël qui me regarde les yeux noirs, c'est sexiste, non ? Allez, je m'auto-gifle, je m'auto-soufflette. Bon, parfait, allez. Papy Burst et aujourd'hui, Michel Drucker vient d'avoir 13 ans. 13 ans ? Bon anniversaire, Michel. Non, il a 74 ans, mais il aime tellement les bêtes qu'on a compté en chien. Ça donne un coup de jeûne et sans lifting en plus. Bon anniversaire, Michel, pour ses 13 ans. Télé encore, c'est la première de Quotidien. Quotidien, c'est le titre de la nouvelle émission de Yann Barthez, ce soir à 19h30 sur TMC. Une émission très réussie, je dois le dire, de bons invités, il y a du rythme, il y a des reportages, on l'a vu, de politiques fouillées. Éric et Quentin, ses chroniqueurs sont en forme. Non, ça, vous n'en savez rien, elle n'a pas encore été diffusée, cette émission. Oui, c'est vrai, mais comme je les aime bien, je serai de toute façon un débrief de mauvaise foi demain. Autant m'avancer en boulot. Ah, bon d'accord. Eh bien, merci, Guillaume. Je pense que je bosse en avance. À bientôt, oui, c'est vrai. À bientôt. Il était en couverture du GDD, on reçoit maintenant Nicolas Sarkozy, l'ancien président que le GDD décrit comme calme, zen et concentré. Oui, concentré, vous l'avez dit, je suis calme, je suis zen. Tu sais, il y a deux dalaïs, la main en ce moment à Paris. Le chauve qui s'habille en rideau. Et puis, il y a moi. Ah bon, d'accord. Je vais bien, je suis en harmonie avec mes chakras. J'emmerde ces cons de juges, mais de façon calme. Je vais niquer Fillon et Juppé, mais en toute zénitude. Alors, M. Sarkozy, on peut être sérieux peut-être. Vous avez fait des propositions chocs pour lutter. Ça l'a fait quand même. Ah oui, mais on n'y a pas trop cru, mais bon. Vous avez fait des propositions chocs pour lutter contre le terrorisme. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler ? Bien sûr. Alors, première mesure. Tout d'abord, tous les titulaires d'une fichesse, je l'ai dit, je redis, seront mis dans des centres de rétention. Je prends une fichesse, voilà. Je prends une fichesse au hasard. Tiens, voilà. Soto. Oui, on l'entolle. Soto, on l'entolle. On l'entolle. Cette mesure fait polémique. Il y a 20 000 fichés S en France. C'est impossible de les mettre tous dans des centres de rétention. Il suffit, devant le courage politique, de le faire. De créer un Guantanamo, je le dis, je le répète, à la française. Mais enfin, il n'existe pas. Et ça prendra un temps fou pour le construire. Mais un temps fou, mais madame Julie, mais quand il y a urgence, c'est urgence. Nous sommes en état d'urgence. Sachez qu'en plus, il existe ce parc. Il y a un parc fermé qui peut contenir 20 000 personnes. D'ailleurs, pas très loin de Paris. Ah bon ? C'est quel parc ? Mais le parc Astérix. Donc je propose, mais ne souriez pas bêtement, je propose sérieusement d'enfermer les 20 000 terroristes potentiels dans le parc Astérix, qu'on renommera pour l'occasion le parc Djihadix. Vous voyez que j'ai toujours des idées concrètes, rationnelles, applicables. Il n'est pas mort, papa. Il ne me regarde pas comme ça. Ce n'est pas fini. Je propose l'expulsion des terroristes dans leur pays, à Terre-Horlande ou Terrorist-lande. Et bien sûr, l'arrestation urgente du Mola Juppé. On va laisser poser. J'ai d'autres mesures, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Non, non, ça ira, merci. On va vous laisser. Merci M. Sarkozy. François Hollande a donc prononcé jeudi dernier un discours que l'on dit fondateur de sa prochaine campagne de président. M. Hollande, on pouvait lire hier dans le JDD, la bête de combat a fini d'hiberner. Oui. Ah ben les dents. Mes chers compatriotes, j'ai réveillé la bête de combat qui est en moi. Ça fait peur. Julie, si vous pouvez rester dans votre rôle de relanceuse. Oui, je vous en prie. Allez-y. Car tout le monde le dit, après mon discours, le discours de Vagram, plus rien ne sera jamais comme avant. Puisque, faut-il le redire, la bête de combat qui est en moi s'est réveillée. Carrément. Bien sûr, mais il n'y a pas de carrément. Avant en France, il y avait le chômage qui exposait. Oui, il y avait la croissance, disons-le, qui était en berne. Il y avait les attaques terroristes. Mais tout ça, c'est terminé. Car entre-temps, la bête s'est réveillée. Et donc, ça change quoi ? Rien. Parce qu'en fait, M. Thauvet, M. Thauvet, M. Thauvet, la bête qui s'est réveillée, c'est une petite belette. Oula ! Vous l'imaginez ? Oui, ça ne fait pas peur à grand monde, la belette. Oh, ben non, non. Si vous voulez, dans la chaîne, Raphaël, on te vote pour le préciser, parce que c'est le seul qui a à peu près une culture correcte dans ce sujet. Ça va, oui. Dans la chaîne alimentaire, la belette est relativement loin du lion. Oui, on vous le confirme. Raphaël aussi vous le confirme. Alors, vous avez eu cette phrase étonnante. « Je vais continuer à monter en puissance, mais attention, il n'y aura pas des discours comme ça chaque jour. Il va falloir gérer l'alternance des temps forts et des temps calmes. » Voilà, gérer l'alternance des temps forts et des temps calmes. C'est ce que j'ai dit. Fin de citation. C'est bien de le reprendre. Je te le précisez, puisque je lis un peu partout dans la presse que j'étais très bon lors de ce discours. Je t'ai quand même à dire, attention, attention, je ne vais pas être bon et dynamique tout le temps non plus. Il y aura des moments où la bête que je vais réveiller en moi, ce sera plus un koala ou un paresseux. Je ne vais pas m'emmerder à écrire des bons discours tout le temps. Il y en aura des moyens, il y en aura des chiants, comme je sais d'ailleurs très bien les faire. Eh bien, on vous croit aussi, M. Hollande. Allez, bonne journée. Bonne journée. On va partir pour Rio maintenant, où se déroulent les épreuves des Jeux para-olympiques. Je dis ça pour Raphaël, qui est à mes côtés. Nelson, vous m'entendez ? Oui, oui, tout à fait, mes chers Julie. Bonjour à tous. Welcome to Rio. Bienvenue du Rio de Janeiro. Vella Juli Dad connaît le Paralympico. C'est qui la vive à la samba aujourd'hui ? C'est la demi-finale de l'épreuve de plongeon en fauteuil roulant. Avec la Roumaine, Melmou, qui va s'élancer notre Roumaine. Regardez, elle a les mains sur les roues. Elle est en train de faire des petits... Oui, oui, elle est en train de prendre son élan. Elle prend un peu d'élan et elle recule. Attention, parce que derrière, c'est l'escalier, mademoiselle. Attention, oui, voilà. Elle s'élance tel un dragster. Très beau plongeon. Elle a tenté le salto avant. Malheureusement, je crois qu'elle n'a fait qu'un quart de tour avant. Oui, oui, puis 10 mètres de chute relativement rectiligne. Bien aidé, il faut l'admettre par le poids. Le poids du fauteuil. Une chute qui se termine en véritable bombe. Une bombe avec réception faciale. Voilà, on attend maintenant que les notes des juges... Et on attend que maintenant, bien sûr, que Kira me remonte pour l'instant. Pour l'instant, à part les bulles, personne ne remonte. Kira ne semble pas décider à refaire surface. Ça a l'air bien où elle est. J'irais bien la chercher, mais je n'ai pas mon maillot en attendant que Kira... Mais enfin, non, mon Dieu, vous faites quelque chose, Nelson. Elle ne remonte toujours pas. Mais ça se prouve. Non, je me concède qu'on perd en rythme dans cette émission. Déjà 30 secondes sous l'eau. Oui, mais c'est un bon... Ah oui, mais attendez, non, pardon. Pour moi, je regarde le programme. Et oui, effectivement, les organisateurs ont pensé à tout. Ben là, j'ai l'idée de l'épreuve de plonge en fauteuil. Ils s'enchaînent directement avec l'épreuve d'apnée sur fauteuil qui rouille. Le record précédent est de 4 ans sous l'eau, puisque, je le rappelle, on avait oublié le dernier athlète entre deux Olympiades. On l'a retrouvé en vivant la piscine, mon cher Thomas. A demain pour une nouvelle épreuve. Le saut à la perche pour Manchot. Bena, je lui t'ai de l'épreuve appelé. Corcovado, Conjésus, Guacamole, Kacacha, Anza, Chances, Bravo, Brasilia, Carnaval. Olé, olé. Encore un peu de sport, parce que Roger Federer, bon, il y a un Suisse qui a gagné l'OS Open, c'est pas le bon, c'est Vavrinka, mais malgré tout, Roger, la Suisse est meilleure que la France en tennis, hein, il faut bien dire. Ben, Thomas, Thomas, tu me lâches pas, hein, c'est vrai, c'est normal qu'on soit les meilleurs. La Suisse, qui a 8 millions d'habitants, alors qu'en France, vous n'êtes que 66 millions, donc, ah non, merde, non, j'essaie de vous défendre, mais c'est ça, non, ça marche pas, c'est tout simplement, parce que vous êtes nuls, hein. Pardonnez-moi de vous interrompre, mon cher Roger, puisque je vous ai sous la main, vous êtes blessé au genou, vous avez mal au dos, vous avez une tendinite au poignet, pourquoi, pourquoi ne vous êtes-vous pas inscrit au Paralympique ? Non, mais je vais faire bouffer son micro à ton gars, Thomas. Oh là là, ça se bagarre. Je peux m'inscrire au Paralympique désormais. A bientôt, Roger, sur Europe 1. Merci, Nicolas, demain. Sous-titrage Société Radio-Canada